Bonsoir, Sandé Lachapelle. Bonsoir. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux étudiants postsecondaires qui entrent ces jours-ci dans leur nouvelle vie? Bien, vous savez, les étudiants, peu importe le domaine qu'ils ont choisi, auront tous un examen en commun à la fin de la session. C'est-à-dire, ont-ils bien géré leurs finances dans cette nouvelle vie d'étudiant? Bien oui. Pourquoi? Parce que, bon, quand on amorce les études, souvent, il peut y avoir beaucoup d'argent dans le compte de banque, on a travaillé pendant l'été, on peut avoir reçu le versement des prêts étudiants, les bourses, l'aide des parents. Donc, ça peut sembler que c'est beaucoup d'argent, mais si on ne se donne pas de moyens efficaces pour gérer ces liquidités-là, on pourra avoir des mauvaises surprises d'ici la fin de l'année, la fin de la session. Donc, évidemment... Il faut déjà être discipliné en partant. Discipliné, doté d'outils, on veut un budget, là. Le budget, c'est l'outil le plus efficace, donc identifier vraiment les dépenses qu'on n'a pas le choix de payer et identifier les dépenses discrétionnaires qui sont sur lesquelles on a plus de maîtrise et de les faire à partir de l'argent qu'on a réellement. Évidemment, faire un budget, c'est relativement facile. Le suivre, c'est au quotidien, parfois, plus difficile. Donc, on conseille aux étudiants de suivre les dépenses, conserver leurs factures s'ils veulent faire une certaine comptabilité à la semaine ou au mois, de façon plus manuelle. Mais il y a aussi plusieurs applications qui facilitent énormément le travail avec des liens avec vos comptes de banque, vos cartes de crédit, etc. Parler de cartes de crédit, est-ce que c'est bon d'avoir une carte de crédit? Est-ce que c'est nécessaire parce qu'il y a des bonnes dettes? On présume qu'un prêt étudiant, par exemple, c'est un endettement acceptable? C'est le meilleur choix au niveau de l'endettement. S'endetter pour ses études, c'est un investissement. Donc, c'est tout à fait correct. C'est une bonne dette. Le programme officiel, il est extraordinaire puisqu'il permet de reporter, évidemment, le remboursement à la fin des études et permet aussi de déduire ces intérêts-là de votre revenu imposable qui sera éventuellement plus important. Des fois, on peut aller chercher aussi un prêt privé, donc, au niveau d'un proche, un parent qui pourrait nous prêter des sous si le programme officiel n'est pas assez généreux pour nos besoins. Et l'ultime recourse, c'est les autres produits de financement. La carte de crédit, toujours bon de se rappeler. Donc, oui, on peut l'utiliser pour monter un bon dossier de crédit, avoir un historique de crédit pour nos futurs investissements immobiliers, mais il faut rembourser tous les mois le solde de notre carte de crédit. Oui, on a sorti l'exemple. Quand on, par exemple, si vous remboursez que 50 % du solde, bien là, il y a des frais à payer et puis seulement 5 % puis même seulement 3,5 % qui est le paiement minimum, ça peut vous coûter très, très cher en frais. Exactement. Donc, la carte de crédit, c'est pour la consommation de base. C'est pas le moyen idéal pour financer des études. Il y a d'autres mécanismes à votre disposition. Vous êtes parent à la maison. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Quelle est la meilleure façon d'aider son enfant qui rentre au cégep ou à l'université? C'est sûr que le premier réflexe qu'on peut penser, c'est est-ce que je peux aider financièrement mes enfants? Mais c'est peut-être pas l'unique façon de bien accompagner ces enfants qui commencent les études. Donc, soutenir financièrement, c'est une chose, mais il faut trouver un équilibre entre diminuer les tracas peut-être financiers de nos enfants et leur faire prendre de l'expérience comme gestionnaire de leurs finances personnelles. Donc, différentes idées pour vous. Donc, si vous avez suffisamment de fonds dans le régime enregistré d'épargne-études de votre enfant, au lieu de tout simplement lui verser sans poser de questions, peut-être vous-même développer un système de prêts à l'interne pour voir à quel point il va bien gérer son argent. C'est ça, c'est contrôlant. Oui, mais quitte à lui faire le cadeau à la fin des études pour une mise de fonds immobilier ou partir de son entreprise, par exemple. Si vous voulez quand même lui rendre un peu plus la vie plus facile, vous pouvez aussi lui donner, mais vraiment l'impliquer et pas trop chouchouter. Donc, on ne veut pas surprotéger l'enfant, on veut l'impliquer dans le paiement des factures, la gestion de ses dépenses et, dans le fond, l'inciter à être prudent dans la gestion de ses finances. En matière de travail, on a évoqué la possibilité de travailler. Bien sûr, on peut travailler, il faut savoir si on paie des impôts ou on ne paie pas des impôts, ça dépend du montant qui est déclaré, le montant personnel de base. Oui, puis les étudiants sont très en demande, donc les salaires sont en hausse, etc. Je me suis posé la question de savoir si un étudiant allait vraiment repousser des opportunités de recettes alléchantes pour des questions d'optimisation fiscale, mais si tel est le cas, en fait, on peut garder en mémoire que grosso modo à 15 000 $ de revenus par année, on paie plus ou moins d'impôts. Pour ce qui est du programme d'aide financière aux études, c'est un programme qui est très personnalisable, donc qui dépend de votre situation individuelle. Habitez-vous chez vos parents? Est-ce que vous avez un conjoint ou non? Est-ce que vous avez des enfants à votre charge? Est-ce que vos études sont à temps partiel, à temps plein? Donc l'idéal, c'est vraiment d'aller faire une simulation. Peut-être qu'on peut voir qu'à partir d'un certain seuil de revenus, c'est plus intéressant de se concentrer aux études plutôt que de générer plus de revenus de travail. Et c'est important de faire sa déclaration de revenus parce qu'il y a des crédits disponibles. Il y a des crédits disponibles et de toute façon, on a l'obligation, dès qu'on a des revenus d'emploi pour plus que 3 500 $ de faire des cotisations à la Régie des rentes du Québec. Mais aussi, on a des avantages à le faire, donc faire le calcul du crédit pour solidarité au Québec, le crédit pour TPS au fédéral. Aussi, les frais de scolarité, donc en déclarant vos revenus, vous allez pouvoir les utiliser pour un crédit qui est non remboursable. Si vous n'avez pas de revenus pour l'utiliser, le crédit sera reporté dans les années ultérieures quand vous aurez intégré le marché de l'emploi avec des revenus plus importants. Il y a aussi le revenu d'emploi que vous avez, même si c'est 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $ par année, contribue à créer des droits de cotisation REER que vous pourrez utiliser dans le futur pour déduire de votre revenu imposable quand vous aurez enfin accédé à la profession de vos rêves. Donc, les étudiants, vraiment, ont le devoir de déclarer leur revenu. Et puis, de toute façon, ils vont sûrement avoir un chèque au printemps s'ils le font. Donc, c'est un incitatif puisque s'ils ont un emploi, il y a des déductions à la source qui ont été prises sur leur paie. Et si l'impôt s'annule, il y a un chèque de remboursement. Donc, ça peut être un incitatif à conserver toutes les pièces justificatives et les factures de frais de scolarité. Bon, bien, je pense qu'ils sont prêts à rentrer à l'école et à faire leur rentrée. Merci, Sandy Lachapelle, pour ces conseils ce soir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada